Hello à tous et bienvenue sur la chaîne des bâtons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ensemble la robe et blouse Lison. C'est un patron qui possède de nombreuses déclinaisons, tu peux les retrouver plus en détail sur Instagram ou le site. Ici, je te montre plusieurs versions que j'ai réalisées de la toile au modèle fini pour tester la possibilité de ces déclinaisons. Le modèle de la vidéo est la robe blanche et nous allons voir la version robe courte avec un pli sur la base, colleron ouvert sans le nœud et manche trois quarts avec trois plis. Je montre également quelques autres finitions qui sont dites dans la notice. N'hésite pas à choisir le tissu qui te convient le plus, ce peut être un voile transparent pour jouer avec les plis, un coton, une viscose, un liocèle pour avoir de jolies fronces ou bien un autre. Pour les fournitures, il te faudra donc un tissu, le fil de ton choix et pour cette finition de la doublure. Tu peux choisir de doubler Lison avec le même tissu, c'est ce que j'ai choisi de faire pour celle que nous allons voir. On peut alors commencer par assembler le dos avec les deux parties devant par les épaules, endroit contre endroit et à 1 cm. par la doublure, Sous-titrage ST' 501 Maintenant si tu as choisi de ne pas doubler lison, tu peux tout simplement surjeter et sinon repasse tes coutures en les couchant vers le dos. On passe maintenant à l'étape des plis. Pour cela, tu peux suivre en parallèle l'étape numéro 2 bis de la notice. Je pense que les deux peuvent être très complémentaires. Donc, il y a à chaque fois 3 crans pour réaliser un pli. Tu vas prendre celui du milieu, le cran numéro 2, le soulever et venir le plaquer plus loin en faisant se rejoindre les 2 crans des extrémités, les crans 1 et 3. Ensuite, pour vérifier que tout est bon, tu peux mesurer la profondeur de ton pli qui doit être de 5 cm. Tu pourras ensuite faire pareil pour tous tes plis. Là, je te montre une première possibilité qui est de plaquer puis de piquer tout le long à 4,8 cm. Mais il y a aussi une autre possibilité que je te montre sur l'autre côté juste après. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 pour la première option vous pouvez maintenant surjeter ou poser un biais et enfin repasser et pour la seconde avec les coutures anglaises vous pouvez repasser comme ceci ensuite repasser en marquant la couture comme cela et piquer à 7 mm tout le long tu peux ensuite venir retourner ta manche sur l'endroit et repasser au fer comme tout à l'heure couche les coutures vers le dos on passe maintenant au volant ou à la basque en fonction de comment tu souhaites l'appeler je vais également venir faire des coutures anglaises donc pour cela je le positionne envers contre envers j'épingle et je pique à 3 mm puis je retourne sur l'endroit je pique à 7 mm et je viens repasser le tout donc on 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 Et ensuite venir piquer tout le tour, milieu devant plus colle. Pour rappel, pour une encolure semi-fermée, je commencerai à piquer à partir de 5 cm en partant du bas et jusqu'à 5 cm avant l'autre côté. Ici je fais justement une parenthèse pour vous montrer un peu plus l'encolure semi-fermée. Le côté rose est mon côté tissu, le côté bleu mon côté doublure. Donc j'ai bien piqué tout le tour à 1 cm, à partir de 5 cm du bas. J'ai cranté au niveau de l'arrondi pour qu'il soit plus joli sur l'endroit. Et ensuite je suis venue assembler mes deux devants endroit contre endroit à 1,1 cm afin que la couture vienne se positionner juste à côté de la couture précédente. J'ai ensuite fait exactement la même chose pour mon côté doublure et j'ai repassé le tout. J'ai repassé le tout. On reprend maintenant avec l'encolure ouverte, on commence par venir dégarnir les angles et cranter les arrondis. J'ai repassé le tout. J'ai repassé le tout. On reprend cela. On reprend alors qu'il est encore plus. Tu peux ensuite venir retourner ton buste sur l'endroit, bien faire ressortir les angles et repasser le tout au fer. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Tu vas donc maintenant pouvoir venir réaliser une ligne de france entre les deux crans de france au niveau du haut de la tête de manche. Pour rappel, une ligne de france se réalise en allongeant au maximum la longueur du coin et en laissant dépasser environ 10 cm de fil de chaque côté. Musique 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 Tu vas maintenant pouvoir assembler le haut de ta manche à ton emmanchure Pour cela, viens positionner la couture côté de ta manche à celle de ton buste, endroit contre endroit et épingle Mais au préalable, réalise les fronces sur le haut de ta manche Tu viendras ensuite les ajuster une fois positionnées Lorsque tu positionnes ta manche sur ton emmanchure et après avoir épinglé tes deux coutures cotées, épingle sur 6 cm sans créer de pli ou tirer sur ta manche Et ensuite tu viendras positionner tes fronces tout autour en harmonie Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Pique alors tout le tour à 1 cm. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais si tu as choisi de surjeter, lorsque tu assembles ta manche à ton emmanchure, il faut que tu prennes et le tissu, et la doublure de ton buste. En revanche, si tu as choisi de faire des finitions avec doublure, il ne faut prendre que le tissu. Sous-titrage ST' 501 Ici, je viens couper tous les petits fils qui dépassent, c'est souvent le cas après les fronces, afin d'avoir un projet beaucoup plus propre. Maintenant, vu que j'ai choisi la finition doublure, je vais venir assembler ma doublure à mon emmanchure, mais je vais venir mettre les coutures à l'intérieur. Pour cela, bien évidemment, tu peux venir le faire à la main tout le long avec un plan visible, ce sera une jolie finition, mais c'est un peu long. Sinon, il y a aussi une autre méthode, que moi j'appelle la méthode burrito, il est possible que vous la connaissiez sous un autre nom. Pour cela, tu peux donc travailler par l'intérieur. Ici, je prépare ma couture en pré-épinglant de cette façon-là, comme sur la vidéo. Et ensuite, je vais venir attraper par l'intérieur mes coutures, replacer mes épingles, et venir piquer tout le tour endroit contre endroit. En réalité, je ne peux pas piquer tout le tour en un seul coup, il faut que je le fasse en deux fois, car je vais être gênée à un moment. Et puis, je vais venir à l'intérieur mes coutures. Et puis, je vais venir à l'intérieur mes coutures. Et puis, je vais venir à l'intérieur mes coutures. Et puis, je vais venir à l'intérieur mes coutures. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. On passe maintenant aux fronces du dos et du volant, ou de la basque, en fonction de comment tu l'appelles. Ici, c'est le bas qui est droit, et le haut est en courbe sur le devant et creusé dans le dos. Et je viens donc réaliser une ligne de fronces sur le dos, et une ligne de fronces sur le devant. Personnellement, je souhaite aussi froncer mon dos, alors je vais réaliser une ligne de fronces sur toute la partie dos. Ensuite, je répartirai mes fronces plus au milieu, je vous montrerai, mais là, je vais venir faire ça. Et petite astuce, je viens tout de même piquer les devants afin de maintenir les plis tout le long. Et petite astuce, je viens tout de même piquer les plis tout le long. Ensuite, je viens réaliser mes fronces en tirant sur un seul des deux fils de fronces. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai bien essayé de mettre mes fronces vers le milieu dos, mais vous pouvez les harmoniser comme vous souhaitez. Je fais pareil pour le volant, mais par contre j'harmonise mes fronces sur toute la longueur, je ne centralise pas vers le milieu. Je vais ensuite venir insérer l'endroit de mon buste contre l'endroit de mon volant et venir faire coincider les cultures cotées du bas de mon buste et du haut de mon volant. Puis j'épingle ensuite toute la partie dos. Et pour le devant, vu que j'ai choisi l'encolure ouverte, je viens d'abord chercher mon milieu. J'avais fait un petit cran, mais sinon je fais comme ceci, je le plie en deux et je note le devant avec une épingle. Puis je positionne mes milieux devant de chaque côté de cet épingle de la largeur que je souhaite. Ici j'ai souhaité les positionner à 0,7 de chaque côté. J'épingle ensuite tout le tour et je vais pouvoir venir piquer 1 cm. Je vais pouvoir venir piquer 1 cm. Comme tout à l'heure après des fronces, je coupe un peu les fils. Et pour l'intérieur, 3 possibilités, soit une finition avec un surjet, soit avec un biais, soit surjet plus biais sur une partie. Et sinon ajouter une doublure. Ici je vais venir positionner la doublure tout à la fin de la vidéo, mais tu peux choisir de la mettre maintenant si tu sais comment faire. Maintenant je vais passer au pli de la basque, je vais le réaliser de la même façon que pour le buste et les manches. J'avais envie de cacher la démarcation de ma doublure, je l'ai alors positionnée pour voir où est-ce qu'elle tomberait et j'ai ensuite fait mon pli en fonction. J'avais envie de cacher la démarcation de ma doublure. Ensuite je viens également préparer l'ourlet du bas de ma robe, comme ça je pourrais piquer les deux d'un seul coup. Pour l'ourlet sur la vidéo, on peut voir que je fais deux replis de 0,5. Personnellement je préfère un premier repli de 1 puis un second de 2. Mais ma robe ici aurait été trop courte, je l'ai rallongée pour le patron. UNED UNED C'est parti. Maintenant je viens repasser le pli et l'ourlet. J'en profite également pour couper tous les petits fils qui dépassent et venir ensuite repasser les fronces du haut du volant. On passe maintenant au poignet, on va pouvoir venir les assembler par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. C'est parti. Cette étape peut paraître un peu différente de la notice mais finalement elle ne l'est pas. C'est juste que je repasse avant pour marquer les lignes de pliure mais tu peux choisir de suivre la notice ou la vidéo, ça ne pose aucun problème. Donc je suis venue les plier en deux envers contre envers, tu peux choisir de coucher les coutures ou de les ouvrir. Personnellement je préfère les ouvrir et j'ai ensuite repassé le tout. Maintenant je vais venir assembler mon poignet au bas de ma manche. Pour cela je vais devoir venir froncer le bas de ma manche et donc réaliser une ligne de fronce tout autour. Ensuite je pourrais venir assembler le haut de mon poignet au bas de ma manche. Si tu souhaites une finition plus simple pour le poignet, tu peux choisir d'assembler les deux tissus qui composent le poignet en un seul coup avec le bas de ta manche et ensuite tu pourras surjeter. Pour une plus jolie finition, assemble un seul des deux côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Ensuite repasse bien le tout, puis créez un petit rempli de 1 cm sur le haut. Et viens ensuite le rabattre vers l'intérieur sur la couture précédente. Et viens ensuite le rabattre vers l'intérieur sur la couture précédente. Personnellement pour avoir une très jolie finition, j'ai préféré faire un petit point à la main, mais tu peux aussi le faire avec ta machine. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Encore une fois repasse bien le tout Et c'est maintenant que je vais venir positionner la doublure Donc pour faire la doublure j'ai coupé exactement la même chose que mon volant Seulement je l'ai raccourci à la longueur que je souhaitais J'ai ensuite fait exactement les mêmes étapes pour le coudre Et pour réaliser les fronces au niveau du volant Je l'ai ensuite inséré et épinglé de façon à ce que ma couture précédente Celle du volant tissu et buste Soit comprise entre la doublure et mon tissu Ici j'ajuste les fronces si nécessaire Et puis on va faire Puis j'assemble le tout à 1 cm. Je viens ensuite tout repositionner correctement, repasser un petit peu mon projet. Ta robe ou blouse lison est maintenant totalement terminée et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. J'espère que tu as pris plaisir à la coudre. N'hésite pas à m'envoyer une photo ou vidéo de ta réalisation et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501